Bonjour et bienvenue sur Bloggy. Aujourd'hui on va parler d'un netbook assez particulier, il s'agit d'un ASUS, d'un IPC, IPC Seychelles, la dernière génération de machine de chez ASUS, c'est le 1015PM qui embarque donc à la fois un atome N550, donc double cœur cadencé à 1,5 GHz, et un chipset ION, next generation, donc next gen de chez NVIDIA. C'est donc une machine 10 pouces, c'est une machine qui est faite pour le multimédia avec des fonctionnalités assez pointues sur le sujet, et qui se démarque très très peu d'un point de vue design par rapport aux autres machines de la gamme qui sont sorties dernièrement, les 1015PM, PEM etc. On a le même châssis, seul le matériel embarqué change. D'autres petits changements également dans les coloris et dans les finitions, on a ici une surface matte, assez agréable, assez douce, assez réussie, pas de texture sur la surface, donc c'est vraiment un engin qui est très doux, qui a un design vraiment très traditionnel pour un netbook avec le logo ASUS etc. Des coins assez ronds, donc c'est une machine assez sympa, assez agréable à manipuler. Sur la face inférieure, on découvre une partie légèrement texturée, donc identique aux autres netbooks de la marque, vous pouvez le constater, c'est une espèce de petite alvéole assez peu texturée. On a une large, oui, de ventilation d'extraction d'air chaud sur le côté, une ouverture sur le devant et sur le dessous, donc ici en dessous on a la barrette mémoire, on verra ça plus tard. On a sur le devant les enceintes et une autre extraction d'air. Donc vraiment un schéma assez classique, rien de dire folichon, un schéma qui fonctionne bien maintenant sur les netbooks de chez ASUS. Point de vue connectique, c'est un petit peu plus complexe d'habitude grâce aux ions, on va voir ça en détail. Donc on a d'abord l'entrée d'alimentation, donc très standard, on va revenir très rapidement sur le format d'alimentation choisi parasus qui est pour moi toujours le meilleur format du marché. Donc un tout petit boîtier, très compact, bipolaire, donc pas besoin d'emmener une grosse prise avec soi en balade. Un petit fil assez long avec le velcro qui va bien, qui permet de le maintenir vraiment dans un sac sans qu'il parte et qu'il finisse par s'emmêler. Une toute petite prise, donc vraiment toute petite prise qui fait très très peu de débord sur le côté, ce qui permet d'avoir un engin qui prend vraiment pas de place, on peut l'utiliser, le brancher sur un emplacement, sur une tablette TGV avec une prise sur le mur. Donc ça c'est vraiment très pratique, on ne gêne pas du tout son voisin. Ensuite un point de vue connectique, donc toujours une prise VGA très standard qui va nous permettre donc de se brancher sur un écran externe classique, une première prise USB, de l'USB 2, une prise HDMI donc audio et vidéo qui va permettre de sortir sur un écran bien plus grand, une télévision. L'extraction d'air chaud qu'on a déjà vu. De l'autre côté, on a d'abord un lecteur de carte SDHC, donc comme d'habitude chez Asus, on peut laisser la carte à demeure avec une petite pression, on peut l'extraire, etc. Double jack, donc ça c'est plutôt bien, maintenant ça devient rare. Double jack, sortie, casque, entrée micro, donc on peut brancher pour faire de la VOIP, c'est assez pratique. Deux autres ports USB, le port antivol et un port RJ45 propre à Asus, donc qui se déplie pour pouvoir utiliser une prise RJ45. Donc ça, c'est encore une fois pour gagner de la place en épaisseur. Les deux ports USB sont un peu proches l'un de l'autre, ce qui peut poser problème si vous voulez utiliser des périphériques ensemble, de type carte tuner télé et clé USB, ça peut poser souci. C'est tout d'un point de vue connectique, on va regarder la batterie rapidement. Alors, hop, il s'agit donc d'une batterie Lion, évidemment, 4400 mAh, ce qui est un peu court par rapport aux composants internes, mais on verra, l'autonomie est assez bonne. Batterie assez légère, on va regarder le poids de la machine tout de suite. Avec sa batterie, l'engin 10 pouces, c'est un 10 pouces, pèse 1,277 kg. Si on rajoute le chargeur et le câble, on arrive à 1,460 kg, donc en dessous d'1,5 kg pour une solution 10 pouces qui est vraiment performante en multimédia, dans le sens où elle a la capacité de lire de la vidéo HD, de lancer des jeux 3D, etc. Ça fonctionne plutôt bien. 1,5 kg, c'est vraiment une bonne solution pour ce type de machine.